A l'heure où se lève le soleil derrière les montagnes, au CHU Grenoble-Alpes, bâtiment nord ou sud, certains partent au bloc ou s'apprêtent à recevoir des soins dans leur chambre. Dans les prochaines heures, patients ou personnels hospitaliers, tous prendront un repas, mijoté dans la cuisine centrale. Le repas ! Merci ! Et bon appétit ! On pourrait préparer ici de quoi nourrir Gargantua. On y cuisine en réalité chaque jour près de 9000 repas. Pour les patients de l'hôpital, son personnel, l'internat de médecine ou le centre de dialyse, il y a ce matin-là un peu d'Italie dans les marmites. On cuisine des macaronis à la bolognaise. Alors là on a préparé la bolognaise ce matin avec des produits frais, des oignons, de l'ail, concentré de tomate, coulis de tomate. Donc il y a beaucoup d'arômes. C'est une vraie bolognaise. Je viens du privé, j'étais artisan. Donc là de me retrouver en collectivité, ça a été un gros challenge pour justement apporter cette petite touche artisanale. Comme là la bolognaise aujourd'hui, on l'a vraiment préparée, on l'a fait mijoter. J'ai envie de dire qu'on l'a fait avec amour. Parce qu'on se dit la personne qui est dans son lit, si elle peut trouver un peu de bonheur en mangeant une bonne bolognaise avec des macaronis, c'est important. Elle n'a jamais vraiment eu bonne réputation, la restauration hospitalière. Et pourtant, ce qui frappe ici, c'est l'engagement du personnel, l'envie de toujours mieux faire, de s'adapter surtout aux besoins de la patientèle. Un sacré défi quand il faut décliner les régimes, près d'une trentaine de menus. On n'a pas un seul menu. On est capable de faire en production et en ligne de conditionnement des pailles à la maison, des chocots de maison, des cassous de maison, où effectivement on va traiter entre 2500 et 3000 rations. Et on a aussi un secteur qui est un petit peu plus pointu pour tout ce qui est allergie, où là on traite effectivement la demande particulière. Et parmi les demandes particulières, des textures adaptées à certaines pathologies ou accidents de la vie, des plats élaborés qui seront ensuite mixés. Ce sont des textures modifiées. Donc c'est une assiette de textures modifiées, dont là en l'occurrence, c'est un poulet bourguignon avec une polente. Et donc pour cela, on a travaillé avec les déficitiennes. On a travaillé également avec les orthophonistes pour avoir la bonne texture. Et ça nous a permis de développer toute cette gamme et qui est vraiment à notre niveau le cœur de notre métier. Donc là, on en est très fiers. Chaque jour, l'atelier reçoit 3 à 4 tonnes de marchandises, du frais, du surgelé, de l'épicerie, pour imaginer et composer sur place toutes les recettes. Blanc de poulet mixé et sauce bourguignonne. Donc là, ça doit être, je pense, assez bien relevé. Marika, l'une des diététiciennes, goûte systématiquement avant de valider. Chaque calorie est comptée. Donc nous, on a un cahier des charges à respecter au niveau des calories. Il y a tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides à respecter. Donc ça, c'est tout calculé. Et donc c'est pour ça qu'on impose une quantité dans l'assiette pour chaque plat, pour chaque aliment. De la rigueur, mais sans perdre de vue le plaisir. Une notion chère portée tout au long de la chaîne de fabrication. Ainsi s'achève notre semaine. Aux côtés de Cédric, le cuisinier, Bernard, le plombier, Sylvie, la blanchisseuse ou Christophe, l'opérateur de stérilisation. Quatre visages, quatre métiers parmi la centaine qui se côtoie chaque jour au CHU Grenoble-Alpes. Des petites mains sans qui l'hôpital ne fonctionnerait pas.